Il était une fois un petit garçon courageux nommé Tom et sa petite sœur adorable, Remy. Ils vivaient dans un chalet douillet à la lisière d'une vaste et mystérieuse forêt. Tom veillait toujours sur Remy, et les deux étaient inséparables. Un après-midi ensoleillés, Tom et Remy décidèrent d'explorer un peu plus loin dans la forêt que d'habitude. Ils préparèrent un petit pique-nique et partirent, main dans la main, en riant tout en marchant le long des sentiers sinueux. Ils jouaient à des jeux, cueillaient des fleurs et poursuivaient des papillons, perdant complètement la notion du temps. Alors que le soleil commençait à se coucher, Tom réalisa qu'il s'était aventuré beaucoup plus loin que jamais auparavant. La forêt autour d'eux commençait à paraître inconnue, et les ombres s'allongeaient, jetant une atmosphère étrange sur les bois autrefois accueillants. « Tom, j'ai peur », dit Remy en serrant la main de son frère. « Ne t'inquiète pas, Remy », répondit Tom en essayant de paraître confiant. « Nous retrouverons notre chemin. Reste juste près de moi. » Ils marchèrent et marchèrent, mais chaque sentier qu'ils prenaient semblait les mener plus profondément dans la forêt. Les arbres se dressaient au-dessus d'eux, et des bruits étranges remplissaient l'air. Ils étaient perdus. Au bout d'un moment, ils tombèrent sur une petite clairière où ils décidèrent de se reposer. Tom étendit leur couverture de pique-nique, et ils s'assirent, essayant de rester calmes. Remy était sur le point de pleurer, mais Tom la serra fort dans ses bras et dit, « Nous allons nous en sortir, Remy. » « Nous retrouverons notre chemin. » Juste à ce moment-là, un bruit de feuillage vint des buissons voisins. Tom se leva, prêt à protéger sa sœur, quand un cerf amical sortit des buissons. Le cerf semblait curieux, mais pas effrayé. « Bonjour, dit doucement Tom. Nous sommes perdus. Peux-tu nous aider à retrouver notre chemin ? » À leur grande surprise, le cerf hocha la tête et leur fit signe de le suivre. Tom et Remy se levèrent et suivirent le cerf à travers la forêt dense. Il les conduisit le long de sentiers cachés et de ruisseaux murmurants, se déplaçant gracieusement à travers la broussaille. Après ce qui sembla être des heures, ils virent enfin un paysage familier. La lisière de la forêt était juste devant eux, et au-delà, ils pouvaient voir leur chalet, ces fenêtres brillant chaleureusement dans le crépuscule. Tom et Remy coururent les derniers mètres jusqu'à leur maison, remplis de soulagement et de joie. Ils se retournèrent pour remercier le cerf, mais il avait déjà disparu dans la forêt. Ce soir-là, assis près de la cheminée, Tom et Remy racontèrent à leurs parents leur aventure et le cerf magique qui les avait guidés jusqu'à la maison. Leurs parents les serrèrent fort dans leurs bras, reconnaissant de les avoir retrouvés sains et saufs. À partir de ce jour, Tom et Remy ne s'aventurèrent plus trop loin dans la forêt sans un adulte. Mais ils se souvenaient toujours du cerf bienveillant et de la leçon qu'il avait apprise sur l'importance de rester ensemble et de s'entraider lorsque les choses deviennent difficiles. Et ainsi, ils vécurent heureux pour toujours, toujours en train d'explorer et de jouer, sans jamais oublier le jour où ils s'étaient perdus dans la forêt et avaient retrouvé leur chemin grâce à l'aide d'un ami magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada